Je ne peux pas être mauvais, Closer, Alexis est là, il maîtrise le langage, le ton, le geste, il sait comment convaincre, connaît les techniques, les astuces, les secrets. Je ne peux pas être mauvais, Closer, Alexis est là, il me coache, il me forme, il me guide comme un boss, il me donne des conseils, des astuces, des secrets, il me fait gagner des billets. Accorde-moi 30 minutes de ton agenda, 30 minutes pour m'écouter, me parler, m'enseigner, 30 minutes pour me booster, me challenger, 30 minutes qui te feront gagner de la monnaie. Sous-titrage ST' 501 Closer, la vente au cœur de ton quotidien. Eh bien, écoute, cowboys, déjà pour commencer, merci de m'avoir fait ce petit freestyle. Ah bon, on s'en fout, mais si tu veux, je trouve que c'est important que tu puisses comprendre qu'on laisse des portes ouvertes. Et bon, tu vois, mec, tu n'as pas retourné la Terre ou décroché la Lune, tu as juste pris ton temps et tu as mis un peu le bordel. Mais sache que ça, c'est les trucs qui nous touchent, parce que ça montre que tu es humain, ça montre que tu as envie de te bouger. Et moi, c'est un truc qui me parle. Donc, merci pour ça, merci de t'être bougé. Tu vois, souvent, les personnes sur Closer, elles ne comprennent pas trop quand au début, on leur dit tout est possible. Il y a des raccourcis qui peuvent être pris. Les gens ne comprennent pas. Mais en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire que si tu fais cet effort de nous contacter, de venir me casser les couilles un petit peu et que tu le fais avec la bonne envie, un petit peu d'audace, et bien tu arrives à décrocher les trucs que les autres ne décrochent pas. Tu vois, ça, c'est trop important. Les gens devraient comprendre que s'ils contactent, s'ils ne lâchent pas, qu'ils continuent tous les jours d'être derrière les mecs, on arrive toujours à opiner quelque chose dans la mesure où on se pousse vraiment et on s'en donne les moyens. Donc, dis-moi, on a une trentaine de minutes ensemble. Je suis là pour toi. Je réponds à toutes tes questions. Déjà, je reviens sur ce que tu as dit. C'est vrai que c'est là où on peut faire notre différence. C'est justement faire les choses que les gens ne font pas. Et c'est là où on va devenir meilleur que les autres. C'est en prenant ces coachings-là, en faisant de... Tu vois, le rap, j'ai honte. Mais en vrai, je l'ai fait et je me suis dit, bon, vas-y, c'est cool, tu vois. C'est cool, c'est marrant. Après, tu m'as dit que tu voulais le partager. Tu veux le partager où ? Parce que ça, c'est... On va le foutre de partout, mec. On va le foutre de partout. Sur Times Square. Je vais prendre de l'affichage sur Times Square pour foutre sur Times Square s'il faut. Je jure, j'ai honte. Là, tout à l'heure, je l'ai montré à ma pote. J'ai honte. Je ne peux même pas rester dans la pièce quand il le regarde. Honte de quoi ? Je ne sais pas, ça me gêne. Mec, c'est beau, c'est stylé, sérieux. Ça m'a pris du temps, en plus, à l'écrire, alors que c'est un truc bidon, tu vois. Mais c'est chiant, mec. Tu ne te rends pas compte à quel point, en faisant ça, tu fais un truc qui est important pour nous. Tu sais, nous, on est des mecs un peu singuliers, tu vois. Quand on marche dans la rue, quand on parle à des gens, quand on est invité sur des événements, les gens savent qu'il y a des personnes un peu particulières. On arrive, on parle fort, on n'a pas trop de barrières sociales, etc. Et moi, avoir un mec qui dit, oh, Téma, je veux un coaching et je te le prouve en te faisant un vrai freestyle, frère, c'est charmé, tu vois. Moi, j'étais comme un dingue. Je lui ai dit, putain, moi, je ne me suis pas foutu de ta gueule. Je n'étais pas en mode, ouais. Je suis en mode, mais lui, c'est un baiser, tu vois. Et moi, les baisers, ça me plaît. Tu sais, je préfère être entouré de 10 loups que de 100 moutons. Et ce que tu as fait, c'est une attitude de loups et ça me plaît. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si tu avais fait un truc à la con, je ne t'aurais même pas accepté, tu vois. Mais là, je te donne de mon temps avec un immense plaisir. Parce que juste en ayant fait ça, mec, tu me prouves que tu vois le coup. Donc, tu ne devrais pas avoir honte, mec. Sois fier de ce que tu as fait. Parce que c'est un truc qui paraît… Je t'entends de l'avoir fait. Genre, c'est un truc à la con, tu vois. On est d'accord. Mais c'est souvent dans les choses assez simples que tu arrives à décrocher les grandes récompenses. Oui. Donc, c'est trop stylé. Oui, carrément. Oui. Hyper stylé. Je suis content, oui. Alors, première question que j'aimerais te poser. Parce qu'en fait, tu vois, pour t'expliquer un petit peu mon parcours chez Closer. Je suis arrivé il y a de ça trois ou quatre mois. Et je suis rentré dans la team The Investor. D'ailleurs, c'est le premier client que vous avez historique, je crois. Alors, en réalité, avant Closer, la boîte s'appelait The Closer School. Et ça fait partie des premiers, premiers, premiers clients qu'on a eus il y a plus de trois ans. Oui, exactement. Il était dans les premiers. Cool. Et donc, chez The Investor, ça se passe bien. Non, mec. Pas autant que je voudrais. Ça se passe pas bien. Ça se passe bien. Ne me dis pas que ça se passe bien. Je veux dire. Oui. Alors, je vais m'en prendre. Ça se passe pas comme je voudrais du tout. Et du coup, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire de thunes et tout. Ça va pas. Je me dis, putain, ça va pas. Ah, salut. Oh, fais-moi en tirant de sérieux. C'est beaucoup trop gentil. Il m'a dit, come on, dis-moi. J'ai eu rendez-vous aussi avec Alex. Il m'a dit, ouais. Et ça va pas. Je vends pas assez. Ça va pas. Et là, alors du coup, je faisais pas trop de sous. Et du coup, j'ai harcelé Marine pour pouvoir changer de groupe, tu vois. Et là, je vais chez LC100. Trop bien. Chez The Investor, je vends pas du tout assez. Mais je vends plus que les autres. Donc du coup, j'ai pu me permettre de pousser Marine pour lui dire, allez, s'il te plaît. Mais moi, je suis dans une autre team, tu vois. Et au final, elle m'a rentré chez LC100. Et là, depuis que je suis arrivé chez LC100, j'ai fait 12 appels de closing, zéro close. Zéro. Et j'en ai parlé avec Karine, la manageuse, qui me dit que c'est sûrement au niveau du setting où je suis pas bon. En fait, je qualifie mal, tu vois. Alors toi, qu'est-ce que tu penses du setting ? Comment tu qualifies les mecs directs dès le setting ? Et donne-moi des skills que je pourrais avoir en setting qui pourraient m'aider à arriver et que le mec soit vraiment bien chaud et qu'une fois sur deux, je le close, tu vois. Je veux voir tout le temps, tu vois. Je veux voir à 100%. C'est quoi tes stats actuellement sur le setting ? T'as combien de personnes qui décrochent ? Combien t'en fiches en rendez-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? En général, on va dire, sur une quarantaine d'appels, je dois avoir 15 réponses. Et sur les 15 réponses, je suis 3, 4, 7, tu vois. 3, 4, 7. Ok. Intéressant. Donc, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est la question de quelle stat, quelle est la stat avec laquelle t'es à l'aise ? Est-ce que t'es ok d'avoir des leads plus qualifiés et dans ce cas-là, de faire beaucoup plus de calls pour embrayer beaucoup moins de rendez-vous, mais être quasiment sûr de les closer ? Est-ce que tu préfères avoir des leads un peu moins qualifiés et être ok de les challenger à la fin de ton appel de closing ? Il y a plusieurs sujets. Toi, c'est la première question qu'il faut que tu te poses à toi-même, de te dire qu'est-ce que je veux. Est-ce que tu veux faire plus de setting, plus de closing, gérer plus d'objections, avoir des appels de closing qui sont plus lisses, mais dans ce cas-là, faire plus d'appels de setting, c'est à toi de faire un peu d'introspection, te mettre en face d'une glace et te demander en gros à quoi est-ce que ma journée de rêve va ressembler ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce qu'il te fait kiffer ? Ça, c'est une question à laquelle il faut que tu répondes toi de ton côté et franchement, je m'en tape tout ce que tu vas me dire, il faut que tu réfléchisses. Autre truc, là, tu as eu 12 appels de closing, tu n'en as pas closé un. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il te passe quoi sur les appels de closing ? Alors, je ne fais pas de choses différentes de ce que je faisais chez The Investor. D'ailleurs, j'améliore mon script tout le temps, mais en fait, quand je suis arrivé, je voulais vraiment tout exploser et, tu vois, limite être le meilleur de la team tout de suite. Et du coup, j'étais trop dans le truc, je veux vendre, tu vois, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Et en fait, quand j'en ai parlé avec Kevin, par exemple, qui me disait, il faut peut-être se décrocher un peu de ça, tu vois, se décrocher de vouloir vendre à tout prix et de te dire, bon, ton offre, elle est bien et si le mec, tu ne peux pas plaire à tout le monde et si le mec, il ne veut pas, il ne veut pas, tant pis, tu vois. Tu ne le forces pas. En fait, j'ai l'impression d'être un peu agressif avec les gens et du coup, ça lui fait peur, tu vois. Genre, je suis hyper agressif, c'est-à-dire, je ne te lâche pas, si je t'ai au téléphone, tu vois, je ne te lâche pas. Est-ce que tu as une question à me poser ? Ah, ok. Alors, la question, bah non, c'est toi qui m'as posé la question, tu m'as dit, tu m'as dit qu'est-ce que tu sens sur les appels de closing. Bah, en fait, ce que je sens, c'est, alors, est-ce que je devrais forcer comme ça ? Je ne sais pas, tu vois. Il faudrait peut-être écouter un call et tu me dirais ce que tu avances, mais souvent, les gens le sentent peut-être quand tu veux trop vendre, tu vois. Ouais, ça, c'est un poil bateau, mais on est bien d'accord que quoi qu'il arrive, quand tu es accroché à ta commission, les gens le savent. Suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, être accroché, attaché, toujours derrière la personne, à essayer de la supplier pour qu'elle te donne un petit peu d'oseille, forcément, ça ne te met pas dans une posture de leader, ça est dans une posture du mec qui n'a pas d'oseille et qui a besoin de sa thune pour bouffer à la fin du mois. Et ça, ce n'est clairement pas ce qu'on veut. Nous, on veut être dans une posture de mec qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, il est expert dans son domaine. Et surtout, c'est à toi de décider si oui ou non, tu donnes la possibilité à la personne d'en face de changer sa life. Et c'est bizarre parce que toi, tu me dis que tu es trop dur. Alex, il me dit que tu es trop gentil. Tu vois, c'est ce qu'il m'avait dit aussi, Alex. Donc, je n'arrive pas à savoir où je dois passer mon curseur. Et en fait, ce qui est certain, c'est qu'il y a sans doute un peu de vérité dans les deux et de la nuance à avoir. Mais moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le sujet, ce n'est pas tellement d'être gentil, méchant, persévérant ou autre. En fait, c'est tu peux être gentil, méchant, moyen, très dur, très doux. Le seul sujet, c'est avec quelle posture est-ce que tu le fais ? Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sur tes appels, tu es sûr et certain d'avoir la posture de l'expert qui est là pour offrir la possibilité de changer sa vie à la personne d'en face ? Peut-être pas assez, non. Peut-être pas assez. Et alors, je ne suis pas dur. Je n'ai pas dit que j'étais dur. J'ai dit que j'étais un peu dans le forcing pour vendre. Mais c'est vrai que je manque peut-être un peu de… Donc, le forcing, vas-y, explique-moi, montre-moi un peu à quoi ça ressemble. C'est quoi le forcing ? Alors, un exemple qui me viendrait en tête, j'ai eu une closeuse au téléphone qui fait du closing aussi. Et donc, je me suis dit, bah, facile à closer et tout. Et à la fin de l'appel, je lui dis, ouais, bah, écoute, si toi, tu ne prends pas une décision tout de suite, après, il sera trop tard, on n'a plus de place. Donc, je suis désolé, on ne pourra pas travailler ensemble si tu ne prends pas de décision tout de suite. Et tout de suite, elle m'a dit, ouais, c'est agressif et tout, je n'aime pas du tout, tu vois. Et je ne la lâchais pas et je la rappelais. Et elle m'a dit, ouais, mais je ne comprends pas parce que déjà, tu m'as dit que ce n'était plus possible après. Enfin, en fait, elle m'a dit, tu m'as dit que ce n'était plus possible si je ne prenais pas une décision tout de suite. Et là, tu me rappelles… Elle t'a montré que tu étais incohérent. Elle t'a juste montré que tu étais incohérent. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et donc, elle a eu raison. Et je dis tous les jours, on peut contrer toutes les objections du monde. Toutes les objections, on peut les contrer. Tu dois y réfléchir, je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps. Tout ça, on peut contrer. Par contre, si tu fais preuve d'incohérence et que la personne n'en fasse le remarque, on est baisé. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Une personne vient de voir parce que tu es censé être un expert de ton domaine. Comment est-ce que tu veux dire à tout le monde que tu es un expert si tu es incohérent dans ce que tu es en train de faire ? Ce n'est pas sens. Moi, quand demain, je vais voir un expert dans tel sujet, j'attends à minima qu'il soit cohérent dans son discours. C'est le strict minimum, le minimum syndical qu'on a le droit de demander à un expert. Alors, qu'est-ce qui fait que toi, tu dises à la personne, je cite, il faut que tu prennes une décision maintenant, sinon demain, on n'aura plus de place. Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça ? Pour le closer aujourd'hui, tout de suite, dès le R1. Ok, merveilleux. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire qui garde le même fond ou ton objectif, c'est de closer la personne en R1 ? Quelle phrase tu pourrais utiliser pour garder le même fond, mais en modifiant la forme et qu'elle soit beaucoup plus agréable pour tout le monde ? On n'a aucune idée. Ok, ben moi je vais te la donner. Écoute, Arthur, donc comme tu le vois, t'es dans une posture où nous on va pouvoir t'accompagner. Maintenant, avant que je te propose quoi que ce soit, j'ai juste un point sur lequel c'est vraiment important qu'on se mette d'accord. Là, je vais m'apprêter à te proposer quelque chose qui, selon moi, répond parfaitement à tous les besoins et tous les challenges que tu m'as exposés. Maintenant, nous, on veut accompagner uniquement de vrais entrepreneurs. Alors tu ne l'es peut-être pas déjà, tu es peut-être juste en train de te lancer. Mon objectif, c'est d'accompagner des profils qui sont entrepreneurs et qui vont pouvoir réussir. Sinon, je n'aurai que des clients qui ne fonctionneraient pas et ce n'est vraiment pas mon objectif. Autrement dit, on s'est vite rendu compte que les clients qui réussissent sont des clients qui ont certaines caractéristiques d'entrepreneurs et on a deux qui sont assez importantes. Petit un, la prise de risque. Petit deux, la prise de décision. Donc moi, je vais te faire une proposition et je vais attendre de toi que tu prennes une décision avant la fin de l'appel. Tu peux me dire oui, j'ai envie de commencer avec vous ou non, je préfère continuer seul. Par contre, il faudra que tu prennes une décision. Parce que quand demain, tu devras acheter ta première laverie, tu devras scale sur X ou Y projet, tu vas devoir prendre des risques et prendre des décisions rapidement. Donc est-ce qu'on évoquait Arthur sur le fait qu'à la fin de l'appel, à la suite de ma proposition, tu prendrais une décision qui me dira oui ou non ? Ouais, elle est… Alors tu le fais très bien. Tu le fais, mais beaucoup moins long et beaucoup plus simple. Et c'est peut-être pour ça. Peut-être parce que je croise… Tu vois, je ne vais pas assez loin comme toi, tu vois. Mais non, parce que tu mitonnes surtout. En disant que c'est vraiment… Mec, tu lui mets de la fosse FOMO à deux balles en disant « mec, passe à l'action maintenant, sinon demain, il n'y aura plus de place ». On dirait un vieux site e-commerce chinois à la con avec un gros prix barré. Mec, ce n'est pas ça le closing. On est premium dans ce qu'on fait. Et on sélectionne vraiment les profils avec qui on a envie de travailler. Parce que demain, tu prends un profil à la con que l'autre va devoir gérer en coaching ou quoi. Et c'est un SAV garanti, ça casse les couilles, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps à toutes les équipes. Donc vraiment, ton vrai job, c'est de sélectionner les bons profils qui vont passer à l'action. Et la seule différence entre ta version et la mienne, c'est que moi, je ne mens pas. J'explique comment ça se passe. Écoute, tu vas entrer dans un programme qui va t'apprendre à entreprendre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Il y a deux sujets qui sont ultra importants, c'est savoir prendre des risques et prendre des décisions rapidement parce que tu vas être tous les jours contraint de le faire. Donc juste, je vais te demander un truc. Prends une décision avant la fin de l'appel. Parce que si tu n'es pas capable de prendre une décision sur changer ta vie pour 1500 euros, je ne vois pas comment tu vas pouvoir prendre une décision sur acheter un truc ou avancer de l'oseille sur X ou Y sujet quand tu seras vraiment sur le terrain demain, dans le dur, après ta formation. Et là, c'est toi qui es cohérent. Oui, génial. Alors ça, c'est top et je vais reprendre un peu la phrase comme ça en l'améliorant. Alors il y a des fois des clients, j'ai beau dire ça, ils m'ont dit oui auparavant, comme quoi ils allaient prendre une décision. Mais par contre, après, ils disent oui, mais par contre, je t'ai dit oui, mais en fait, je dois quand même réfléchir et je suis quelqu'un qui est dans la réflexion et je dois réfléchir. Qu'est-ce que tu répondras à ça ? Ok. Donc là, il y a deux sujets. Déjà, tu viens de me dire, j'ai dit ça, mais non, tu n'as pas dit ça. Tu as dit ce que tu m'as dit juste avant. Donc, tu as dit un truc qui est complètement différent. Et si tu dis, si moi, tu me fais le cadrage pré-off que tu viens de faire juste avant, que je te dis oui, vas-y, ok, pour te faire plaisir et que d'ailleurs, j'ai envie de te dire non, franchement, je trouve que ça fait sens. Tu vois, vraiment, je trouve que ça fait sens. Maintenant, moi, dans la mesure où là, je viens de te faire le cadrage pré-off, tu me dis oui, c'est bon, je sais, prends une décision et on avance. Je te fais la présentation de l'offre. Et là, vas-y, c'est quoi ton objection ? Fais-moi l'objection que tu as habituellement. Je t'en prie. Alors, je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions tout de suite et je suis plutôt quelqu'un qui est dans la réflexion. Donc, tu peux me laisser un peu de temps pour réfléchir à cette offre ? Ok, Arthur, je comprends. Tu sais, 100% des gens que j'ai au téléphone me disent qu'elles ont besoin de réfléchir et une semaine plus tard, elles viennent me remercier de les avoir obligés à passer à l'action. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On part comme 100% des autres personnes. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 minutes, tu me dis droit dans les yeux que tu étais prêt à prendre une décision à la fin de l'appel et que là, maintenant, tu me dis exactement le contraire ? Qu'est-ce qui a fait que tu aies changé d'avis en l'espace de 10 minutes ? En fait, je t'ai dit ça parce que je voulais connaître l'offre, mais en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc j'ai besoin de réfléchir, peser le pour et le contre et puis après, je te donnais une décision. Mais dans tous les cas, je te répondrai, t'inquiète pas. Intéressant. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, parce que tu me dis que t'es une personne qui a besoin de réfléchir et on se retrouve ensemble sur un appel et au vu de tout ce que tu m'as expliqué depuis 10 minutes, j'ai la sensation que t'as quand même des trucs que t'as envie de voir changer. Ça t'a emmené où, toi, pour l'instant, de réfléchir tout le temps ? Jusqu'à maintenant ? Tu me dis que t'as envie de réfléchir, t'as besoin de réfléchir, t'as besoin de beaucoup réfléchir. Ça t'a amené quoi comme résultat, jusqu'à maintenant, d'être un mec qui réfléchit beaucoup ? Parce que tu vois, écoute, la vision... Pas grand-chose. Ah, pas grand-chose. Ok, c'est la bonne réponse que j'attendais. Tu sais, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, la seule crainte que j'ai pour toi, c'est pas que tu passes pas à l'action. Moi, je m'en fous, ça va pas changer ma vie, tu vois. Prendre 100 balles de commission sur un appel, les appels, j'en ai plein d'autres et j'ai de quoi gagner ma life. Par contre, le seul truc qui me fait vraiment flipper, c'est qu'on se retrouve dans 6 mois sur le même appel et que t'es pas bougé d'un millimètre. Ça, c'est ma crainte. Parce que tous les jours, j'ai des mecs qui me disent au téléphone, je dois y réfléchir et je les retrouve un an après, au même endroit, avec les mêmes galères, pas plus d'oseille et qu'ils savent toujours pas quoi faire ou comment passer à l'action. Donc écoute, partons du principe que tu m'es menti et que tu sois à l'aise avec ça. Il n'y a pas de challenge. Maintenant, la question, c'est la suivante. C'est quoi les points sur lesquels t'as envie de réfléchir ? Parce qu'on n'a jamais envie de réfléchir, t'es en l'air. C'est quoi les points précis sur lesquels toi t'as envie de réfléchir aujourd'hui ? Ce que tu m'as présenté, c'est un budget, donc il faut que je calcule, tu vois. Calcule quoi ? Dis-moi. Qu'est-ce que t'as envie de calculer ? En fonction de ce que je dépense mensuellement et ce que j'ai à faire parce que là, franchement, on est au mois de juillet et je pars en vacances, tu vois. Donc j'ai besoin d'avoir un petit peu de fond pour partir en vacances, donc il faut que je réfléchisse si je peux avoir assez de fond pour partir et pouvoir prendre cette formation. Intéressant. Assez de fond, c'est-à-dire ? T'as besoin de combien, toi ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Combien il te faut ? Dis-moi-en plus. C'est en vacances le maximum pour faire plaisir aux enfants, tu vois. Et qu'est-ce qui est important pour toi tout de suite, là, maintenant ? Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, on est au téléphone, tu m'expliques que ta vie est compliquée, que t'as envie de faire autre chose, que t'as envie d'avancer, d'évoluer, d'emmener tes enfants en vacances autre part. Et là, t'es en train de me dire que tu vas faire exactement la même chose que tu fais toutes les putains d'années depuis je ne sais combien d'années. Donc encore une fois, la question que j'ai envie de te poser, c'est petit 1, est-ce que tu sortes de prendre la bonne décision ? Et petit 2, où est-ce que ça va terminer ? Tu sais, Einstein disait que la folie, c'est faire tous les jours la même chose, attendre des résultats différents. Ma question, c'est est-ce que t'es vraiment sûr de pouvoir atteindre ce que t'as envie d'atteindre en répétant exactement le même schéma, le même process tous les ans ? Ok, donc là, tu sens bien qu'il y a une incohérence entre ce que tu fais et ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à l'action ? On y va ou on continue à se mentir et à se rarrer dans le blanc des yeux ? Allez, on passe à l'action. C'est, attends, avant de prendre ta décision. On me reproche très souvent d'être un trop bon vendeur. Donc, je n'ai pas envie que tu dises oui juste pour dire oui et pour me faire plaisir. C'est pour toi que tu le fais, mais pas pour moi. C'est toi qui as envie de changer ta vie. Moi, tout va bien, mais dans le bon sens. Donc, si tu me dis oui, je suis prêt et j'ai envie de passer à l'action, c'est un oui définitif. On y va et on ne retourne pas sous nos pattes. Oui, j'ai envie de passer à l'action. That's it. Et tu vois, je ne suis pas en train de mentir, je ne suis pas en train d'essayer de… Non, juste, je parle à la personne et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne vient sur un appel, ait envie de changer de vie et que pour pourtant, elle ne passe pas à l'action. C'est forcément qu'il y a une incohérence quelque part. Si quelqu'un a cliqué sur une ad, regardé un webinaire, opt-in sur un calendrier, pris un appel avec toi, comment est-ce qu'elle peut te dire qu'elle doit y réfléchir ou qu'elle doit partir en vacances ? Come on, tu auras tout le temps de partir en vacances. Là, le sujet numéro un, c'est toi. Tu es en galère, tu as envie de changer de vie, tu as envie de passer à l'action et pourtant, tu ne le fais pas. Donc, viens, on discute. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Et tu vois ce que tu me disais. Tu me dis, l'un des challenges que j'ai, c'est que je suis, alors pas un peu trop dur, mais un peu trop agressif. Est-ce que là, dans ce que je t'ai dit, tu t'es senti agressé une seule fois ? Si c'est le cas, tu peux me le dire ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'était bien. Et en fait, pourquoi ? C'était bien, tu as fait face aux incohérences et tout. Il y a une règle. Il y a une règle primordiale. On peut tout dire à n'importe qui, mais pas n'importe comment. On peut tout dire à n'importe qui, pas n'importe comment. Là, ce que je t'ai dit, en réalité, c'était des sujets petits. Je t'ai dit, mec, tu es en train de mentir. Tu parlais de tes finances directes. Je suis allé te creuser. Je suis allé vraiment creuser dans tes retranchements. Et pourtant, tu m'as répondu. Parce que je l'ai fait avec la bonne forme, la bonne attitude. Et ça a fait sens pour toi de me répondre. All right ? All right. OK. Un autre point que je voulais te voir, tu parlais. Là, je regardais la vidéo que vous avez faite avec Yann. Et tu parlais d'être hyper honnête et vrai avec le client. Et quand tu sens qu'il y a une gêne et que justement, tu sens que le clientement, tu lui dis droit dans les yeux et tu lui dis honnêtement. Et donc, tu as expliqué à Yann qu'il fallait défoncer un gars, qu'il fallait défoncer la prochaine personne qu'il avait au téléphone. Enfin bref. Tout ça, c'est très bien. Mais j'arrive pas encore à passer ce cap-là. Tu peux pas commencer à me dire tout ça, c'est très bien et mettre un mais après. Tu peux mettre un et si tu veux ou un silence. Par contre, viens pas me dire tout ça, c'est très bien. Mais dis-moi tout ça, c'est très bien. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. Et. D'accord. Et je n'arrive pas à le faire. Intéressant. C'est-à-dire ? J'ai du mal. J'ai du mal à dire au gars. Parce que la dernière fois, j'ai eu, pour un exemple, pour que tu aies l'image en tête, une dame que je close sur le high ticket de The Investor. D'ailleurs, ça aurait été la première fois que j'aurais rendu un étiquette à 3500 euros. Et je, c'est-à-dire au moment de payer, elle me dit oui, je ne vois pas les numéros pour remplir ma carte. Oui, j'ai essayé sur un autre ordi, ça ne marche pas. Oui, on a essayé plein de trucs. Franchement, on a essayé 10 000 trucs, mais je sens qu'elle me ment, puisqu'au final, elle n'est pas passée à l'action. Au final, elle n'est pas passée à l'action. Qu'est-ce que je devrais lui dire à ce moment-là, tu vois ? S'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas de caméra, pas de micro, pas de truc, que ça serait en vrai un ami à toi avec qui tu serais en train de discuter. Tu aimerais lui dire quoi à cette personne ? Sans filtre, tu lui dirais quoi là, tout de suite ? Je lui dirais, ce n'est pas possible, arrête de mentir. Tu as essayé sur deux ordi, ça ne peut pas être sur deux ordi, ça ne peut pas être ne pas affiché, tu vois. arrête de mentir et passe à l'action, tu vois ? Merveilleux. Eh bien, c'est exactement ce que je dois dire avec de la forme, ni plus ni moins. Faut que je pense comme si j'étais avec un pote et on est carrément honnête et on se dit tout droit dans les yeux. Bah, est-ce que moi, tu as eu la sensation, là, quand on a fait le petit roleplay, qu'en mode, je te prenais pour personne autre que mon pote, mec, je t'ai parlé comme si je parlais à mon pote, tu vois ? Attends, mec, vas-y, viens arrête de se mentir. Ça fait X temps que tu es dans la galère. Moi, je te dis, si tu restes là-dedans, dans un an, on se trouve au même endroit. Donc, viens, on prend une décision. Dis-moi oui, dis-moi non, peu importe. Par contre, prends une décision. Et viens pas me dire que ouais, tes vacances, ton budget et tout, mes couilles, ça n'existe pas, ça. Dis-moi ce que tu as envie de faire tout de suite et viens, on en discute. Et peut-être qu'on trouvera une solution ensemble. Peut-être qu'on ne trouvera pas d'ailleurs. Par contre, viens, on arrête de se mentir. Parce que moi, depuis le début de l'appel, je suis honnête avec toi et j'attends au minimum que ça soit paré de ton côté. Au minimum. Ok. Ouais, ok. Et tu vois, j'y ai pensé à ce truc-là à ce moment-là et je l'ai… En fait, je n'ai pas… Parce que comme c'était la première fois où je vendais la formation la plus chère de The Investor, j'avais de la tâche à mort et je me disais si je la frustre, elle ne va pas passer à l'action. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est toujours l'inverse. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un truc qui est simple. Évidemment que c'est simple pour moi. Tu vois, si ce n'était pas simple pour moi, je ne pourrais pas te le dire, va creuser. Donc évidemment, parce que je l'ai fait beaucoup et que c'est mon travail d'écrire ça et de savoir le structurer. Ce que je veux juste dire, c'est que toute ta vie sur tes appels de vente, tu vas être sur cette ligne à te dire est-ce que je le fais ou pas. C'est ça en vrai le sujet. Est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas ? Est-ce que je le puche ou est-ce que je ne le puche pas ? C'est ça les questions que tu te poses. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as beaucoup plus à gagner à choisir de toujours pucher quelqu'un que ce que tu as à perdre de toujours ne pas le faire. Parce que si tu puches tout le temps quelqu'un, les bonnes nouvelles, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas arrêter de perdre du temps, tu seras plus frustré et tu vas prendre du leadership sur les personnes. Les mauvaises nouvelles, c'est quoi ? C'est que certaines personnes vont se barrer de l'appel, il va y avoir des plaintes au support client. En gros, c'est les deux seuls trucs que moi j'arrive à voir. Si quelqu'un se barre de l'appel, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle n'était pas prête. C'est une réaction archétypale. Et rappelle-toi ce que je dis, prendre un appel, c'est soit un encaissement, soit une réaction archétypale. Et les plaintes au support client, ça c'est mon travail de les gérer avec les clients. Moi, si tu prends 10 appels, que tu encloses X et qu'il y a une personne qui va me casser les couilles au support en disant, ouais, votre conseiller était trop dur avec moi, je n'ai pas apprécié, c'est moi qui traiterai avec le client. Et moi, je te garantis que je vais lui faire comprendre que tu aies la bonne attitude. Par contre, si tu acceptes d'être toujours trop doux, tu vas te faire baiser sans arrêt, tu auras mauvais taux de conversion, tu ne vas pas faire assez d'argent, tu seras de plus en plus attaché à l'argent parce qu'au moins tu en as, plus t'en veux, etc., 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 etc. Donc, tu as tout à gagner à être tout le temps dans cette posture et tu as tout à perdre à choisir d'être jamais dans cette posture. À toi de voir, mec. Ok, top. Merci pour le retour. Et je veux que tu te dises, et encore une fois, tu peux le faire ou pas. Moi, ce que ça, ça ne va rien changer à ma life, ou pas grand chose en tout cas. Mais je veux qu'à chaque fois que tu sois en appel, si tu as vraiment envie de changer les choses, tu te dises, au moment où tu sens que tu es en train de te faire baiser, je choisis le choix de force et je lui dis. Ouais. À ce moment-là, tu vois, je ne la loue pas. Et quand sur deux, trois ordi, ça ne fonctionne pas. Et le pire, c'est que je lui ai demandé, tu vois, de se mettre en vidéo pour qu'on puisse le voir ensemble. Il me dit, ouais, mon téléphone, il bug. Là, j'aurais dû lui dire, tu te fous de ma gueule ou quoi, tu vois ? Bah non, tu n'aurais pas dû lui dire... Tu te fous de ma gueule, mais dans l'intention, c'est ce que tu dois lui faire comprendre. Dans l'intention, ouais. Lui dire qu'elle fait exprès et que... Non, bah, tu vois, ça, c'est le challenge aussi. C'est que, mec, tu ne poses pas de questions. Pose des questions au sérieux. Là, tu réécouteras le coaching, on va le publier et puis tu le réécouteras. Mec, je n'ai fait que poser des questions, moi, quand j'ai compris ton objection là. Que te poser des questions. Te relancer sans arrêt. La vente, c'est trois discours différents. Tu as le discours entre toi et le mec d'en face. On appelle ça la discussion. Tu as le discours entre ton interne et ton externe. On appelle ça la prise de décision de ton côté. Et il y a le discours entre le discours interne et le discours externe. La discussion entre l'interne et l'externe du prospect. Selon toi, la vente, elle se passe où ? Où est-ce que se passe le processus de vente, selon toi ? C'est-à-dire ? Sur ces trois discours qu'il y a et qui constituent une communication de vente, à quel endroit est-ce que se produit le processus de vente ? Je vais refaire les trois. Petit 1, intérieur-extérieur du vendeur, la différence entre les deux, la congruence que tu as entre ce que tu penses et ce que tu dis. Petit 2, le discours, comment tu parles avec le mec d'en face, la conversation que tu as avec le prospect. Et petit 3, entre l'interne et l'externe du prospect. Qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il dit ? Ces trois discours-là. Où est-ce que se passe la vente, selon toi ? Entre l'interne et l'externe du prospect. Bingo. Et devine quoi ? Toi, tu as déjà réussi à faire changer d'avis quelqu'un en lui gueulant dessus ? Non. Et que jamais. Quand tu gueules sur quelqu'un, il peut te faire croire que vas-y, tu as raison, parce qu'il a envie que tu arrêtes de gueuler. C'est la victime dans le triangle de Karpman. Le seul moyen de faire changer d'avis quelqu'un, c'est de lui poser des questions qu'il fait se remettre en question. C'est lui faire se rendre compte des choses. Eh oui. Parce que quand tu lui poses une question, tu n'es plus dans le discours. Le mec qui récupère la question, ça tourne en haut. Et tu rentres dans le discours interne du prospect. Et c'est lui qui est en train de se poser la question. Putain, mais en fait, est-ce que le mec, il n'a pas raison ? Est-ce que vraiment, ça ne fait pas un an unique de mentir à mon ami ? Et là, tu as gagné. Parce que tu es dans le bon discours. Donc arrête de vouloir imposer ta vision aux gens, mais pose des putains de questions. Moi, la meuf qui est en train de me baiser et qui est passée sur un ou deux ordinateurs, je lui dis, écoute, on est honnête un petit peu ensemble. Tu m'as dit que tu étais prête à passer à l'action, que tu étais prête à vraiment avancer. Et là, la sensation que j'ai tout de suite, c'est qu'en gros, tu es en train de me mentir et que tu n'as juste pas envie de passer à l'action. Donc, sois honnête avec moi. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi si tu as envie. Dis-moi si tu n'as pas envie. Dis-moi si tu as un ou deux ou quinze blocages. Dis-moi les choses et on avance à partir de là. Parce que si on ne joue pas dans la même équipe, si c'est toi contre moi, on ne pourra jamais avancer. Moi, je veux qu'on joue dans une équipe où on est toi et moi ensemble contre les murs et les obstacles que tu vas devoir franchir. Ça, ça me parle. Mais être toi contre moi et essayer de te convaincre, je pars pour te convaincre. C'est toi qui l'as changé de vie. Moi, ça va très bien. Ça paraît simple quand tu le dis, ouais. Et c'est la raison pour laquelle on enregistre. Tu vas pouvoir le réécouter. Mais carrément. Mais ça, je vais le réécouter. Et puis, du coup, ça va me permettre d'affiner tout ça. Et peut-être que c'est vrai que je suis passé à la fin dans la questionologie, comme tu dis. Parce qu'en fait, au-delà que ce soit simple pour moi, encore une fois, encore heureux, que ce soit simple pour moi, ce que tu dois garder en tête, c'est la réflexion qu'il y a derrière. La réflexion qu'il y a derrière, c'est toujours la même. C'est que les personnes qui sont sur ces putains d'appels, c'est des gens qui veulent changer de vie, qui sentent mal, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie d'atteindre un objectif et que toi, ton job, c'est de les guider. C'est toujours la même réflexion. Sauf que moi, quand quelqu'un essaie de me baiser, je ne me dis pas « Ah putain, elle est en train d'essayer de me niquer. Vas-y, ça me fout la haine. Je vais être dur ou quoi. » Pour moi, personnellement, je suis émotionnellement flat. Émotionnellement flat. Je suis plat. Ce n'est pas le truc pour moi. Je dis juste « Attends, c'est dommage ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas dommage pour moi. Moi, je m'en fous. J'aurai un autre appel après. Peut-être que je le closerai et que je verrai ma vie. Par contre, c'est dommage pour toi. Parce que toi, tu es en train de prendre une décision qui peut potentiellement vraiment changer ta life. Et au lieu de discuter des vraies choses, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que non, est-ce que j'ai vraiment envie et tout, tu es en train d'essayer de me faire un coup de serpent à sortir 15 ordinateurs à ne pas mettre un fast time et tout. Non. Je suis honnête avec toi depuis le début de l'appel. On s'était promis d'être honnêtes et d'être francs ensemble. Come on, baby. It's time to do it. Ok. Tu captes ? Puis même comment tu l'amènes et tout, c'est vraiment bien comment tu l'amènes avant de passer à la question, tu vois. Avant de passer à la question, tu l'amènes bien, en fait. Il faudrait que j'arrive à avoir ce discours-là, à bien l'amener. Ok, on a été honnêtes ensemble, franchement. Je suis content de cet appel et tout. Toi, tu as été content de cet appel ? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je sens que tu n'es pas honnête. Je sens que, tu vois, là, tu fais exprès. Tu mets deux ordinateurs. Tu ne veux pas mettre le FaceTime. Ça me paraît, pour moi, bizarre. Alors, dis-moi ce qui ne va pas et viens, on avance ensemble, quoi. Je suis là pour t'aider. Donc, je veux dire, pourquoi tu me trouves des excuses ? Explique-moi. C'est bien comme ça, alors. C'est de la bombe. D'après mon discours, tu vois. C'est de la bombe. Mais il faudrait que je le lance, tu vois. Donc, là, il y a deux sujets, effectivement. Enfin, en fait, il y en a trois. Mais le premier, toi, tu as déjà réussi. Le sujet numéro un, c'est d'arriver à le sentir. Toi, quand les gens te baissent, tu le sens. Tu es au courant. Le sujet numéro deux, qui est ton gros challenge actuel, c'est oser passer le pas. Et ça, il faut que tu te forces à le faire et que tu te forces à être 100% honnête avec les gens. Putain, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le et force-toi encore à le faire en setting, en closing tout le temps. Force-toi à être honnête avec les gens. D'ailleurs, commence par un petit step. Dis pas direct au mec où tu es en train de me mentir. Par contre, tu peux être sur un appel, voir quelqu'un qui a sa caméra à moitié, qui est en train de dormir, qui est en train de fumer une clope et tout, et dire, attends, mec, je suis au téléphone pour voir si je te recrute ou pas, et tu es en train d'allumer une clope devant moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dois sélectionner les profils qui vont commencer avec nous. Et quand je te vois créer une clope devant moi, je te garantis que je n'ai pas envie de te prendre. A toi de voir. Ça, ça met le leadership direct. Mais encore une fois, ce n'est pas pour être méchant, ou vas-y, on s'en bat les couilles. Non, non, non. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais juste, frérot, toi, tu donnes ton temps à des gens qui ne t'ont pas payé pour. C'est ça, ton job. C'est donner ton temps à des gens qui ne t'ont pas payé pour, et espérer que ces personnes-là vont passer à l'action avec toi pour être payé. Et moi, je te garantis que quand un gars arrive avec du retard, ce frère, il se fait ouvrir en deux, tu vois. Ah ouais ? OK. Parce que, mec, ce n'est pas comme si on était pote ou qu'on était en rendez-vous client ou que sais-je. Je ne te connais pas. Tu as appelé sur une publicité, tu as regardé un weby, tu as pris un rendez-vous avec moi. Je vais t'offrir 30, 45 minutes de mon temps. Et le seul truc qui, pour l'instant, sur Terre, est très compliqué à acheter, c'est le temps. Si tu as la recette ou si tu as le numéro de téléphone, je suis chaud. Moi, je n'ai pas, tu vois. Mais, mec, si toi, tu donnes de ton temps à quelqu'un, le minimum que tu dois attendre en retour, c'est de l'écoute, de l'envie, de la motivation, et le mec qui a les yeux écarquillés et les oreilles grandes ouvertes. Le minimum. Et moi, je te dis, c'est direct, mais tu demanderas à Alex. Quand je suis en call avec un mec, des fois, comme ça, je suis en call. Alors, moi, je peux me permettre... Alors, ce que je vais te dire, ce n'est pas un truc qu'il faut que tu fasses, mais moi, je te dis comment... Oui, oui. Moi, je peux me permettre de le faire parce que maintenant, les gens, ils savent, tu vois. Et je suis comme ça, je suis en call et je dis... Pfff, vas-y, attends, merde, je me fais chier, mec. Je m'emmerde. Je dis comme ça, normal, j'écoute. Moi, mec, je m'emmerde. J'ai 21 ans. J'ai gagné assez d'argent pour me mettre à la retraite. Si je fais mon taf tous les jours, c'est parce que j'aime ce que je fais. Et là, tout de suite, je suis en train de me faire chier. Donc, donne-moi une bonne raison de rester avec toi sur un appel. Parce que tout de suite, maintenant, je n'ai pas envie, tu vois. Et le mec, il ne se frustre pas quand tu fais ça. Mais pourquoi il le ferait ? Il a tout à perdre à se frustrer. Alors, évidemment, il y en a qui me disent, mais attends, t'es vraiment un enculé et tout. Bah ok, je suis un enculé. Du coup, on ne travaille pas ensemble, tu vois. Ou tu reviendras me voir quand tu seras motivé. Moi, un mec qui est en train de me raconter ça live, qui dit moi-je, 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 moi-je. Ou qui avachille comme ça, qui est encore dans son plumard, qui me prend le téléphone, qui allume une garrot dans sa voiture avec le bout de la bouteille McDo qui dépasse, son téléphone posé au fin fond de la gove, qui gueule et qui met des clignots. Mais ils vont se faire enculer ces gars-là. Je ne les prends pas au téléphone. Ok. Et là, tu raccroches ça, c'est vrai. Non, ce n'est pas que je raccroche. Je dis les choses. Mec, écoute, moi dans ma perception du monde, je te donne de mon temps pour te faire avancer et je n'accepte pas que tu me prennes le téléphone et que tu en sois en train de cramer ta garrot avec ton verre d'ice tea et que tu sois en train de mettre des clignots pour faire ton rond-point, tu vois. Je n'accepte pas. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux reprogrammer un appel et par contre, tu me garantis que si tu reprogrammes un appel, tu viens, que tu es motivé, que tu es alerte et que tu prends du temps pour toi ? Ou alors, est-ce que, en fait, non, tu n'es pas si motivé que ça ? Dans ce cas-là, tu me dis direct et on donne ta place à quelqu'un qui a vraiment envie de se bouger. Ok, je vois. Top. Et ça, c'est la posture que tu dois avoir. Pas en étant méchant, tu vois. Je ne suis pas méchant, mais je dis les choses. Ouais, ouais, tu es honnête et puis tu es vrai, quoi. That's it. Il n'y a pas de gêne. Parce que des fois, ça crée fortement la gêne. Et moi, je reste dedans, tu vois. Toi, tu vas le dire tout de suite et du coup, ça décontracte le truc. Et même si le mec existe, bah tant pis, tu vois, ça veut dire que tu n'étais pas prêt pour te lancer. Ouais. Alors, peut-être qu'il a été prêt et que c'est toi qui as fait une erreur, mais au final, on s'en fout. Le sujet, c'est que ça n'a pas fonctionné. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Tu ne peux pas toujours être bon, tu vois. Moi, je ne suis pas tout le temps bon. Il y a des fois où je n'y arrive pas aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu... En fait, si tu veux te... Le problème dans la vente, c'est que comme tu es dépendant de pas mal de facteurs que tu ne contrôles pas, le marketing, le marché actuel, l'état psychologique des gens, la saison dans laquelle on est, si tu te concentres uniquement sur tes résultats, tu vas avoir des pertes de motivation et des gains. Mais en tout cas, ça va fluctuer beaucoup. Alors que si tu te concentres uniquement sur la posture que tu as et ce que tu fais durant tes appels, tu pourras toujours être content de toi en disant, mais écoute, mec, eux, ils n'ont pas voulu. Loi des nombres ou pas, que sais-je. Mais moi, en tout cas, je peux rester droit. J'ai fait ce que j'ai fait comme j'aime le faire et je n'ai rien à me reprocher. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'emmerde, Arthur, ce n'est pas tellement que tu ne fasses pas trop d'argent par rapport à ce que tu aimerais faire ou moins que ce que tu aimerais. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je sais que tous les soirs, tu te couches avec des regrets. Et ça, c'est relou. Donc, si je peux te solutionner l'histoire en un mot, je ne suis pas un alchimiste, tu vois, mais je pense avoir un peu d'expérience pour te faire ce retour. Demain matin, quand tu te lèves, demande-toi un seul truc. Comment est-ce que je dois agir aujourd'hui pour ne pas avoir de regrets ? Sur la partie closing. Et du temps que tu n'arrives pas à faire en sorte que tu n'aies pas de regrets, tu continues, mec, et tu ne lèves pas la tête. Tu as peur d'être un gars sensible, tu as peur d'être un gars qui se remet beaucoup en question, tu as envie de réussir. Donc, c'est assez intéressant parce qu'à la fois, tu dois tous les jours sentir un feu brûlé en toi qui te donne envie d'y arriver, mais à la fois, tu n'y arrives pas techniquement. Donc, ça doit être très compliqué à vivre parce que tu es dans un entre-deux où à la fois, tu as vraiment envie de réussir, mais à la fois, tu as l'impression de ne pas y arriver. Donc, ça doit te rendre complètement dingue. Et ça, je sais, j'arrive à me dire sur toi, du coup, fixe-toi un truc simple. Comment est-ce que je fais pour ne pas regretter ce soir ? Et ne te demande pas comment tu fais pour partir au Maldives en jet privé. Demande-toi juste, c'est quoi l'action que je dois faire durant cet appel pour être fier de moi ce soir et ne pas regretter ma journée ? That's it. Et si tu fais ça, mec, tu auras rempli le contrat de très loin. Ok. All right ? Ouais, super. Merci, Alexis. Merci à toi, mec, d'avoir fait ce freestyle. Sinon, tu ne serais pas là. Merci à toi. On est bon ? Et puis, on va faire ça. Je me lève le matin et il faut que je sois content de ma journée quand je me couche le soir. Mec, c'est à toi de voir. Moi, encore une fois, je t'ai fait juste que tu donnais le chemin à toi de voir si tu as envie de l'emprunter ou pas. Mais si tu as envie de l'emprunter, mets les dents en avant et puis continue à te battre parce que ça va passer, mec. Ça va passer. Mais c'est sûr. C'est certain. De toute façon, je mets les actions qu'il faut pour y arriver. Donc, je vais finir par y arriver. Et c'est ce que je me dis dans ma tête. Ça va aller. Charmé. All right, Arthur. Here we go. Passe une belle journée et puis on se tape in touch. You there, man. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. Salut Alexis. C'est parti. On se tape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?